Dans la pénombre traversant la route, en plein cœur d'une zone urbaine ou même sur une plage de la Méditerranée, depuis quelques années, le nombre de sangliers explose dans le sud de la France. Première victime de ces cochons sauvages, les agriculteurs. C'est des heures de travail qui sont foutues en l'air. Ça devient infernal. Pour Pascal Duplan, les sangliers sont devenus un véritable fléau. Résultat, l'agriculteur s'est résolu à ne plus cultiver certaines parcelles. De l'autre côté du Mont Bouquet, sur la commune de Seine, on avait 15 hectares qu'on a abandonnés, parce que les sangliers nous démontaient tout chaque année, chaque année. Plus moyen de récolter. Depuis la suppression du droit d'affût en 1968, les fédérations départementales de chasse sont chargées de réguler la population de sangliers. 7h30 ce matin-là, Cette équipe se prépare pour une journée de chasse. On n'est pas des masses aujourd'hui. Nous allons faire la battue qui se trouve sur les capelans, zone des capelans, suite à des plaintes de propriétaires particuliers de M. Camus. En 50 ans, le nombre de sangliers abattus a été multiplié par 20 en France pour s'établir à plus de 700 000 en 2019. Une prolifération qui déborde aussi bien les chasseurs que les agriculteurs. Ils ont bouffé, tu vois, il y a les épis, les arrachés. Les agriculteurs ont de plus en plus de grandes exploitations, donc beaucoup plus compliquées à suivre. Et les chasseurs sont de moins en moins nombreux avec le territoire toujours aussi important. Et ils ont du mal aussi à gérer leur population de sangliers. Selon la loi, les chasseurs sont à la fois responsables de la régulation de l'espèce, de la prévention des risques en fournissant des systèmes de protection, mais aussi de la compensation des dégâts causés sur les terres agricoles. Alors comment expliquer la prolifération du nombre de sangliers ? A Andus, pour Jean-Marc et son équipe, l'heure est venue de démarrer l'abattu. Un sanglier, ils ont pris au vape. Ils ont senti dans l'air qu'il y avait un sanglier qui était par là. Selon lui, la croissance exponentielle de l'espèce s'explique avant tout par la douceur des hivers qui favorise la reproduction. Une femelle vous fait cinq petits. Si elle trouve qu'il va faire roi sur les cinq, elle va n'élever que trois. Il y en a deux qui vont mourir. Alors actuellement, les hivers sont moins rudes. Il y a des glands, il y a des châtaignes, il y a à manger. Qu'est-ce que c'est qui les empêche de se reproduire ? Un constat que partage aussi ce spécialiste de la faune sauvage. Mais selon lui, les chasseurs ont aussi leur part de responsabilité. Dans les années 90, certains ont procédé à des croisements pour développer les populations de sangliers. Ces croisements ont entraîné des laits. La lait, c'est la femelle du sanglier plus prolifique qui font, au lieu de faire trois, quatre petits, elles en font cinq ou six, voire sept. Il y a quelques personnes qui ont aussi développé cette pratique-là pour avoir des laits plus productifs dans des élevages, par exemple, et qui les revendaient après à des chasseurs qui les relâchaient sur le terrain. Pourquoi ils les relâchent ? Parce qu'il n'y en avait pas. Sauf qu'après, ils se sont laissés dépasser. Si la bête est difficile à éliminer à la campagne, la tâche est encore plus complexe en milieu urbain, notamment dans ces nouvelles zones résidentielles, construites en périphérie des villes. On ne peut pas rentrer à la maison parce qu'il y a une équipe de sangliers qui s'est mis à squatter les poubelles. On a construit sur leur territoire et on s'étonne aujourd'hui qu'ils reviennent. Après, il y a aussi le fait que le sanglier est extrêmement intelligent et plus que beaucoup d'autres espèces d'ailleurs. Et lui, il a bien compris que quand il se rapprochait des maisons, il ne craignait rien. Pas de chasse, pas de chien qui vienne l'embêter. Le soir, il va partir manger dans les cultures autour, faire des dégâts. Voir, il va renverser des poubelles. Et puis, au petit matin, on revient se mettre à l'abri et on n'est jamais dérangé. Alors, quelle est la solution pour limiter cette prolifération ? Dans les zones habitées, les systèmes de cache-piège se révèlent plutôt efficaces, comme ici dans la métropole de Montpellier. Mais elles doivent accompagner d'autres actions, notamment de prévention. Il y a la limitation des espaces en friche autour des maisons, autour des lotissements. S'il n'y a pas d'endroit pour se cacher, il ne va pas rester. Mais une chose est certaine, la traque n'est pas prête de s'arrêter pour les chasseurs du Gard. L'an dernier, plus de 30 000 sangliers ont été tués dans le département.